n'oubliez pas que le retour sur investissement se fait proportionnellement au risque que vous prenez. Quand quelqu'un investit sur du Shiba Inu, il prend un énorme risque parce que c'est une crypto-monnaie qui n'a aucun fondamentaux. Mais si jamais le Shiba augmente très vite en valeur, vous obtenez un joli billet. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais le système de YouTube, il faut s'abonner. Il faut cliquer sur la cloche. Donc vas-y, fais-le. L'objectif quand même de la chaîne, c'est d'atteindre les 100K. Et t'as compris que ça n'allait pas se faire tout seul. Donc vas-y, abonne-toi. Ici, c'est Jonathan Tchir, on est en direct. Enfin, moi je suis en direct, toi tu seras en différé. Mais je veux dire, voilà, on est en direct pour une nouvelle interview Successful comme tu les aimes, comme tu les apprécies. Et aujourd'hui, on va parler de crypto parce que tu sais qu'en ce moment-là, si tu fais un petit peu l'actualité, il y a des choses qui se passent dans les crypto. Il faut être au courant. Et c'est pour ça que ton gars sûr est venu t'apporter les informations d'un gars super technique. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il va t'expliquer ça. Il va s'appliquer évidemment, évidemment, parce que c'est un bon gars. Alors, comment ça va Major ? Écoute, ça va et toi ? Tu m'as bien introduit. C'est une sacrée description. Voilà, ça fait plaisir. Dis-nous un petit peu déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais exactement. Cours, vraiment cours. Et après, on partira un petit peu sur ton histoire pour comprendre vraiment le cheminement. Et après, on parle à crypto. Ok. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui se rattache aux nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, c'est assez vaste. Il y a le web, l'interface utilisateur, l'intelligence artificielle, la blockchain et de par la blockchain, les crypto-monnaies. Et voilà, du coup, je suis spécialisé dans tout cet univers-là. Et après, j'interviens en tant que consultant sur différents domaines, publicité Facebook, acquisition client, investissement, tout ce qui est lié de toute façon de proche ou de loin à la technologie. Et puis voilà. Ok, ok, ça marche. Alors du coup, Major, il a grandi où ? Il est né où ? On va reprendre un petit peu tout le parcours. On aime bien ça. Il a grandi, comme dirait Camigny, pour citer Camigny sur une interview. Il a grandi dans un petit village en fin fond de la France. Et puis, du coup, finalement, on a réussi à en sortir avec quelques études et tout ça. Et puis, après, j'ai fait le parcours de l'alternante. C'est un peu la voie de garage en mode, on vous met dedans. Et c'est pour toutes les personnes qui, en fin de troisième, en général, ont des notes pas très exceptionnelles et on ne sait pas où les mettre. Et on te dit, vous aimez la nouvelle technologie ? Attendez, on va vous mettre dans le BEP électrotechnique, blablabla. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans ça. Et en fait, après, avec l'alternance et tout, je me suis retrouvé à y prendre goût, en fait. Donc, j'ai fait… Les gens pourront retrouver ça sur le site internet, c'est anthonygonnet.com. Et j'ai fait une longue liste, en fait, de tout ce que j'ai refait parce que… Je ne sais pas si tu avais été voir, mais il y avait pas mal de choses et les gens se perdent. Et là, en fait, il y a tout. Mais il y a un master, un BTS, un bac, deux masters, pardon. Et là, une certification à Harvard qui est en cours, mais qui va prendre un petit peu plus de temps que prévu à cause des crypto-monnaies. Donc, voilà. Et puis, de ce village, en fait, je suis parti. J'ai fait plusieurs villes en France pour étudier. Et je suis venu après aller en Suisse. Au début, c'était pour un travail. Et après, en fait, au final, le travail, ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai continué de travailler de mon côté. C'était quoi le travail que tu étais venu faire ? Alors, j'étais dans une entreprise en tant que chargé d'acquisition client. Bon, on ne peut pas donner le nom pour différentes raisons. Et puis, ça s'est plutôt mal passé avec eux. Mais disons que c'est une énorme entreprise qui pèse 2 à 3 milliards à l'international et qui fait du copywriting sur Internet. Donc, les gens en faisant quelques recherches pourront trouver ça assez facilement. Et puis, j'étais chez eux et ça ne s'est pas bien fini. Donc, après, voilà. Et au même moment, la crypto-monnaie après a explosé. Donc, la plupart des soucis se sont effacés. Et parce que, du coup, j'investissais dans la crypto-monnaie depuis très longtemps. Je m'étais intéressé aux crypto-monnaies depuis 2011, 2012, 2013, ces zones-là. Même si ça avait commencé en fin 2009, début 2010. Et première année 2018, 2017, 2018, ça avait fait une première explosion où j'avais déjà pas mal eu de belles performances. Et là, cette année, très grosse performance. Mais on va certainement en reparler. Donc, voilà. Et je suis venu m'installer en Suisse. Là, ça fait 4 ans que je suis en Suisse. Pour tout un tas de raisons. Je pense que les gens comprendront ceux qui sont en France. Courage. On est avec vous. Du coup, attends. On va revenir un petit peu à la base. Parce que là, tu étais quand même un gars du BEP électrotechnique. En plus, moi aussi, j'ai fait BEP électrotechnique. Non, sérieux ? Ouais. Et je l'ai redoublé. Je l'ai redoublé, en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, c'est quoi ? Bien grave. Ouais, ben après, j'ai pu continuer après. Donc, du coup, ouais. Donc, super intéressant. Donc, je voudrais déjà qu'on reparte de là. Parce que… Ok. Donc, apparemment, tu étais déjà passionné de nouvelles technologies. Nouvelles technologies à ce moment-là. En fait, à six ans, mes parents m'avaient offert, tu sais, les fameux bouquins, les sciences et vies. Science et vies. Et à l'époque, bon, j'avais déjà une appétence pour la technologie parce que j'avais démonté et remonté mon premier PC à six ans. Mais j'avais déjà ce petit feeling pour la techno, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça a évolué. Puis après, j'ai eu un truc dans ma vie, mais je n'en parlerai pas en live. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a débloqué des compétences hors du commun. Ça fait un peu film expliqué comme ça. Mais il y a eu un événement qui a fait que ça a débloqué pas mal de compétences et une sorte de syndrome d'Asterger et de syndrome du savant acquis. Je ne sais pas exactement les termes parce que les personnes qui m'ont suivi ne s'accordent pas exactement sur ça. Donc, ça a débloqué tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, l'intérêt sur les nouvelles technologies a fait qu'elle a augmenté. Et moi, je me suis vraiment passionné dedans dans l'idée de me dire, demain, le corps humain… Alors, c'est là, ça va être une partie un peu compliquée pour les personnes qui nous suivent parce que je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Mais je pense que le corps humain, en fait, est simplement une sorte d'interface, finalement, qu'on peut optimiser. Je veux dire par là qu'on peut la faire évoluer, qu'on pourra potentiellement l'aider à vivre plus longtemps, très certainement soigner des maladies qui sont dégénératives ou qui peuvent arriver dans le temps, tu vois, comme des cancers ou ce genre de choses. Et je pense qu'on arrivera grâce à ça, on arrivera à le faire grâce à la technologie. Et en fait, quand j'ai commencé de prendre conscience de tout ça, j'avais 14-15 ans, je crois. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, j'ai commencé à former à fond sur Internet, tout ce qui faisait un petit peu de l'argent au début, les nouvelles technologies. Et là, bam, 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 j'enquillais, j'apprenais un maximum de choses sur Internet pour monter en compétences là-dessus. Donc, le BUP, j'ai fait de l'électricité pour apprendre des rudiments techniques. Ensuite, le bac, les rudiments techniques avaient déjà été acquis. Mais là, je voulais quelque chose d'un peu plus complexe avec des automatismes et tout ça, des machines de programmation industrielle et tout ça. Après, j'ai fait une licence technico-commerciale où là, je me suis mis à commercialiser, c'était de l'éclairage LED. Tu vois, ça a resté un peu dans les nouvelles technologies parce qu'on était au début de l'éclairage LED. Donc, j'étais dans les premiers en France à commercialiser de l'éclairage comme ça. Donc, on a eu des clients comme Vinci, FH, Michelin. Et c'était des personnes que j'avais recrutées dans mon portefeuille. McDonald's aussi, McDonald's. Et après, licence, master, première année de master en stratégie et développement international. Et deuxième année de master en innovation et gestion de projet. Et là, c'était la formation de base, puis d'autres projets à côté avec Microsoft et Google. Et là, c'est vraiment complexe et tout. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Mais on va dire qu'il y avait le cursus scolaire. Et pendant ce cursus scolaire, je m'étais mis en tête d'obtenir des titres et des certifications. Et en fait, j'avais fait des projets. Il y a des projets qui ont explosé avec Voyages SNCF. Enfin, maintenant, c'est Oui SNCF, mais on a explosé à l'international avec ça. Et on a fait un joli coup de pub. Et vous voyez notamment des bornes qui s'approchent des versions qu'on avait faites dans les aéroports, quand ça vous marque Bienvenue à Paris. Donc, voilà, c'est les choses qu'on avait prototypées pour le concours. Et après, master, tout ce que je t'ai expliqué. Donc, après, je me suis fait recruter, je suis venu en Suisse et voilà. OK. Et du coup, comment tu as fait parce que de BEP pour aller jusqu'à faire deux masters, quel switch s'est passé dans ta tête ? Parce que moi, je sais que BEP… Moi, je sais qu'il y a eu un switch parce qu'après, j'ai fait des suites. Après, j'ai fait le truc d'infirmier. Bon, c'est un truc différent. C'est quand même une licence. Mais du coup, quel switch s'est passé dans ta tête pour que du BEP, tac, tu partes en mode vraiment étude. Au fait, c'est le truc que je ne veux pas forcément parler. Mais pour comprendre, il y a eu une sorte d'accident qui s'est produit entre-temps. Et cet accident m'a fait comprendre une chose. C'est que là, on est là maintenant, toi et moi en train de discuter. Mais peut-être qu'en passant cette porte, en allant aux toilettes, je peux m'effondrer avec un malaise et c'est fini. Et en fait, l'accident que j'ai eu m'a permis de me rendre compte de ça, je pense, entre autres, de me rendre compte qu'on a du temps à disposition. Merci Einstein pour la relativité. On a du temps à disposition, mais ce temps, on peut choisir de l'investir ou on peut choisir de ne pas le gaspiller, mais d'utiliser pour faire autre chose. Gaspiller, je trouve, ça fait un peu donneur de leçon et chacun prend le temps qu'il a à sa disposition pour en faire ce qu'il veut. Mais moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose qui vale la peine. Et au même moment, je commençais à lire un peu les tout débuts d'Elon Musk quand il créait XPAL, enfin XPAY, je crois, à l'époque. Donc, ça remonte vraiment au tout début de PayPal. Et je commençais un peu de le suivre et je m'identifiais un peu à ça. Et je pense qu'en fait, la construction empirique de tout le reste a fait que je me suis identifié à Musk sans forcément avoir la prétention d'être connerie, mais de me dire, ce mec a démarré de rien. Et je pense qu'en te motivant à faire ça, 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 tu peux laisser une sorte d'empreinte à ta façon, sans dire que tu sois le prochain Elon Musk, parce que ce n'est pas vrai, mais tu peux laisser une trace à ta façon aux autres ou dans le temps. Et je me suis dit, je vais tenter de faire ça. Donc là, je suis parti dans les cryptos. L'argent des cryptomonnaies est réinvesti sur des projets pour aider les gens à grandir et à faire d'autres choses avec leurs compétences et tout ça. Et l'idée, c'est de monter un écosystème petit à petit qui aide les personnes, un peu comme Oussama Ammar le propose, mais qui aide les personnes d'arriver avec la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie et de se dire, ok, maintenant, je sais, en passant par notre processus. Ou d'arriver et de se dire, qu'est-ce que je vais faire de l'argent que j'ai ou de mes revenus pour ensuite se dire, ah oui, maintenant, je sais, tu vois. Ok. Et du coup, comme tu t'intéressais à Elon Musk, tu ne t'es jamais dit, vas-y, j'ai envie de me lancer mon entreprise, je n'ai pas envie de continuer les études, je n'ai envie de faire que du business ? Oui, c'est une question que je me suis posée, mais en fait, je me suis dit, il y a beaucoup aussi de choses qui circulent sur Internet où on critique les études et tout ça. Oui, les études, c'est compliqué. Le système de l'éducation nationale est mal fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on apprend aux études, comme les relations sociales, comme les relations commerciales, les relations dirigeants, dirigeants, professeurs, étudiants, qui sont, à mon sens, nécessaires dans le développement mental, tu vois, pour te dire comment j'appréhende ce que j'apprends avec les autres en général. Et je pense que de se dire, j'ai quitté les études et tout ça, oui, tu peux très bien avoir une route qui soit absolument formidable sans avoir fait d'études. C'est vrai, il y a pas mal de personnes qui en sont les plus grands émissaires en plus. Mais c'est aussi faux dans le sens où ça te donne quand même des bonnes doses de réflexion sur des processus que tu as appris à l'école pour t'apprendre à réfléchir à des idées que tu veux mettre en place, les personnes que tu dois contacter pour pouvoir les développer et tout ça. Donc, c'est un peu, tu vois. Mais moi, j'ai juste suivi ce cursus parce que je me suis dit, j'ai envie d'aller le plus haut niveau d'études possible. Mais parce que j'en avais fait un challenge personnel. Si demain, dans tes étudiants, dans ton audience, des personnes ont quitté leur école pour relancer leur business, c'est pas grave. Tant qu'ils font ce qu'ils ont envie et qu'ils s'en sentent capables. Tu vois, c'est surtout ça. Moi, je voulais juste obtenir la plus haute certification et c'est pour ça que j'avais attaqué la certification d'Harvard que j'aurais pas le temps certainement de finir cette année parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le bull run en crypto-monnaie où en gros, c'est la période où les cryptos font des grosses explosions et tout ça. Ça, je le sais, j'en suis conscient, mais voilà. D'accord. Et c'est quoi le principe de la certification de Harvard ? Ah oui. En fait, la certif, elle te donne, c'est juste, c'est pas, c'est en toute, comment on pourrait appeler ça ? C'est en toute transparence. C'est que moi, je voulais avoir la plus haute distinction de certification si tu veux. Et la meilleure certification, c'est Harvard qui la propose de ce que je me suis renseigné et c'est sur l'intelligence artificielle, la computer science et la data science. Donc, c'est comment tu utilises en gros la science d'Internet pour devenir une sorte de docteur, docteur numérique, pour la remettre à ton niveau et l'exploiter dans ton business. Parce que si aujourd'hui, par exemple, tu as une chaîne YouTube, c'était l'exemple parfait, tu as une chaîne YouTube, tu as tout un tas de data sur le nombre de visiteurs, de personnes qui regardent ta chaîne, qui te découvrent tout simplement, eh bien, il faut imaginer que ces data, elles ne te servent à rien si tu ne les exploites pas. Et la science des data, c'est ça, c'est comment tu vas exploiter les données et leur donner vie. Et ça, c'est une première étape. Et après, il y a une autre étape qui est je leur donne vie et comment je les fais vivre plus longtemps ou je croise avec d'autres données. Et en fonction des autres données qu'on a ajoutées, est-ce que je peux, je ne sais pas, faire des modèles prédictifs ? Est-ce que je peux définir que si j'injecte une vidéo YouTube avec telle et telle personne, je peux prédire l'audience que je vais avoir à l'avance ? Eh bien, ça, c'est là où intervient ensuite l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est qu'on va apporter d'apprendre de tes données et en fonction de tout ce que tu vas faire de ces données, eh bien, on va apprendre aux données d'apprendre à elles-mêmes. C'est compliqué, tu vois, mais c'est dans cette idée-là. Et c'est hyper conscient de maîtriser quelque chose comme ça dans un business en ligne. Dès que tu commences à collecter des datas et que tu les remets en place dans cet écosystème, tu peux faire un carnage. Tu peux faire un carnage. D'accord. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu apprends de tes données pour pouvoir prédire les résultats que tu vas avoir, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Par exemple, si imaginons sur cette interview, on pourrait, je vais reculer l'ordinateur en même temps, voilà, on pourrait imaginer qu'on a eu l'interview ensemble et qu'avant de faire cette interview, tu as eu une intelligence artificielle où tu lui dises, voilà, je cherche une personne qui soit calée en crypto, donc tac, elle te trouve la personne, ensuite, je cherche une personne qui pourra me permettre d'avoir 100 000 likes ou 100 000 abonnés et avec toutes les infos qu'elle collecte, elle serait déjà en mesure de te proposer une personne qui peut correspondre à ça mais après, il y a un truc qu'on ne mesure pas, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre et tout un tas d'autres choses qui viennent dedans, c'est que dans l'interview, ce qui se dit là, par exemple, de toi à moi, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont faire que l'interview sera peut-être moins intéressante ou peut-être carrément plus intéressante et une intelligence artificielle ne sera pas forcément en mesure, parce que c'est bête, une intelligence artificielle, elle ne sera pas en mesure de te prédire exactement ce qui peut se passer. Il restera cette notion un peu de libre arbitre entre guillemets et voilà, c'est une notion quand même à garder mais c'est intéressant de savoir exploiter ces données pour cartonner dans un business ou pour cartonner dans ton domaine. Oui, carrément. C'est intéressant ce que tu dis et c'est quelque chose de nouveau pour moi, je ne connais pas trop et du coup, comment tu peux utiliser tous ces avantages-là pour pouvoir gagner plus d'argent ? Ah pas ? Oui, vas-y, je t'écoute. Je peux prendre un exemple concret avec MailChimp si tu m'autorises. MailChimp, on a fait un tableau. Un tableau sur Google Sheet et tout simple, tu vois. À chaque fois qu'on envoie un email, donc on a les datas des clics et des taux d'ouverture qui ont été générés et le nombre de personnes qui l'ont ouvert. Normal, tu me diras jusque-là. Maintenant, on a aussi le champ objet et on a aussi l'email. Et en fait, en croisant toutes ces datas, en croisant l'objet plus l'intérieur de l'email, le taux d'ouverture et le taux de clics, si on met tout ça dans la machine qu'on a créée, on est capable de créer des emails sur la base de nos taux d'ouverture et de nos taux de clics pour qu'on ait des emails qui soient le plus performant possible pour avoir le meilleur retour sur investissement possible. Et par exemple, maintenant, en utilisant cette technologie qu'on a mise au point, et d'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle formation qu'on sortira, on en reparlera, et bien maintenant, on est capable d'avoir des emails qui sont presque rédigés tout seuls avec un objet qui sera convaincant pour être suffisamment ouvert et un intérieur d'email qui sera suffisamment convaincant pour être cliqué. et grâce à cette technologie, enfin, cette technologie, cette condensation d'informations, on est capable et on est en mesure de créer un email qui sera potentiellement le plus adapté à ton audience ou le plus adapté pour être cliqué et avoir le meilleur retour sur investissement possible. Mais après, il y a des choses qu'on ne mesurera pas qui, par exemple, pourraient, qu'est-ce qui pourrait intervenir dans un envoi d'email ? Imaginons trop de spam, trop de mails qui partent en spam, la période qui fait que les gens sont en vacances et du coup, ouvrent bien moins souvent leur email. Tu vois, c'est toutes ces petites choses qui sont mises les uns à la suite des autres qui font que potentiellement, il n'y a pas de… On ne peut pas être sûr et certain, mais on utilise ces modèles quand même. Ok. Ok, je vois. Je comprends bien. Ok, super. Alors, du coup, à quel moment tu commences à t'intéresser aux cryptos ? Comment même tu fais pour découvrir les cryptos ? Alors, au tout début, ça remonte 2009-2010, 2009-2010, je crois, les dates, c'est dans ces eaux-là. Je suis sur un forum, je suis sur un forum, je vois un gars qui parle du Bitcoin et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc ? Du coup, je commence à regarder et tout ça. Je ne percute pas tout de suite et puis, quelques semaines passent, je ne sais plus, on m'en reparle. c'est assez vague mais on m'en reparle et je commence à voir sur des forums des gars qui commencent à en acheter, à en vendre et tout ça. Up, up, up pour en acheter, down, down, down pour en vendre, enfin, des trucs comme ça. Puis, le temps passe, je me dis ok, pas de problème, je vais en acheter, blablabla, je fais le con, j'en achète une centaine, tu vois. J'en achète une centaine et puis, je me dis, ça m'a coûté, je ne sais plus, 20, 100 balles, je ne sais plus combien ça m'a coûté, j'avais 100 bitcoins pour 100 balles, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est grave flou, je ne me rappelle pas énormément de ce qui s'est passé à cette période-là, je n'ai que des brides mais dans ces eaux-là, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un mec, on apprend sur Alweb, qu'il achète une pizza avec du bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gars comme moi qui achète un skin, tu sais, un peu les skins sur Fortnite, qui se dit, bon bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une hype folle autour des crypto-monnaies, blablabla. Il y a un gars comme moi qui achète une sorte de skin pour dire, ben voilà, je suis le propriétaire de ce fameux skin d'une pizza. Et je lui lâche 100 bitcoins au gars. À l'époque, ça valait rien. Et du coup, voilà, tu vois. Et donc, je me dis, bon bah voilà, je suis le propriétaire de ce truc. Puis bon, ça passe. Et je vois le bitcoin qui continue d'augmenter parce qu'il y a un mécanisme à l'intérieur qui fait que le prix est fait pour augmenter intrinsèquement dans le truc. Et je vois mon bitcoin, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai revendu en fait ? Et en fait, je me suis dit, attends, je me replonge dedans, blablabla, donc white paper et tout ça. Enfin, white paper, ce qu'il y avait à l'époque. Et là, je me dis, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, je n'avais pas saisi à l'époque. Je n'avais pas vraiment saisi la puissance du truc. J'avais une petite partie de la réponse, mais je me suis dit, non, non. Là, les gars, Satoshi Nakamoto vient de mettre en place quelque chose qui pourrait faire trembler les banques. Et je me dis, mais ce n'est pas possible et tout ça, parce que faire trembler les banques après des décennies d'installation des banques et tout ça, dans le cœur du système monétaire traditionnel, ça serait impossible. Et en fait, c'est le seul moment où je me suis dit, si les mecs jouent le jeu, ça peut faire vraiment mal. Et je me suis dit, on va faire un pari, comme quand tu fais un pari sportif ou que tu lances l'aider au casino, je vais investir dessus. 50, 100 balles par mois, ça ne coûte rien. Donc, j'investis tous les mois, je fais mon petit truc en 2012, 2011, on s'en fout des dates, mais juste, j'ai investi tôt, j'investis comme ça et tout. Et j'achète du Bitcoin, j'achète du Bitcoin, blablabla. Puis les années passent, 2014, premier halving, je regarde mon portefeuille, je fais, ah ouais, quand même. Et tu avais combien de Bitcoin à ce moment-là ? Je ne sais plus. En fait, ce qui s'est produit, c'est que j'avais une clé, une clé USB. Et cette clé USB, c'est la période où j'ai perdu ma clé USB parce que j'ai fait des rangements dans ma chambre et tout ça. Et je me suis retrouvé comme un con avec la plupart des personnes. c'est qu'au début, on minait sur des disques durs. Ça rentrait dans les détails, tu pouvais expliquer, tu pouvais miner sur un disque dur du Bitcoin. Et il n'y avait pas forcément des trop gros problèmes de sécurité où tu devais garder une clé privée, une clé publique. C'est des termes qui ne vont pas parler à tout le monde. Mais à l'époque, c'était le bordel là-dessus. Et tu en as plein qui sont partis à la poubelle, dont des clés USB aussi qui sont partis à la poubelle. Et tu as des mecs, 20 ans après, qui se retrouvent à creuser dans une décharge avec toute leur famille pour retrouver une clé USB qui ressemble à… Attends, est-ce que je l'ai là ? Oui, je l'ai là. Qui ressemble à ça. Tu vois ? Qui ressemble à ça, à une ledger. Ça passera certainement sur ta chaîne YouTube. Il n'y a rien dessus. C'est juste la clé USB pour les démos à chaque fois pour les gars de mon audience. Venez pas à la maison si vous trouvez l'adresse ou quoi que ce soit. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien ici. Ensuite, du coup, je me dis, bon ben, feu, on continue d'investir et je perds ma clé USB. Avec toutes tes B-coins ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça fait plein de fois là. Oui, oui. Donc, la première fois, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté un skin de merde. Tu vois, la deuxième fois, ma clé USB, le temps passe mais je continue mes investissements et cette fois, je fais bien plus attention. Mais du coup, les erreurs sont formatrices. Donc, du coup, ça continue, ça continue et tout ça. Et bon, ben, ma clé USB est perdue. 2017, 2018, toujours perdue. 2020, je reçois un message d'une certaine personne que je ne donnerai pas en live mais qui me dit, j'ai fait du ménage, blablabla, je suis tombé là-dessus. Je suis tombé là-dessus. Et là, c'est arrivé dans un passage de ma vie qui était un peu compliqué et je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et du coup, ben voilà, la clé USB a été retrouvée. Je ne peux pas expliquer non plus après ce qui s'est passé pour différentes raisons de sécurité que j'explique sur ma chaîne, enfin, pas sur ma chaîne YouTube mais sur la formation. Mais il s'est passé tout un tas de choses après avec cette clé USB. et du coup, ben voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, ce que j'ai fait, ça n'a pas servi à rien. Et au même moment, dans cette fameuse période 2018, 2019 et 2020, 2021, il y a eu l'installation de la finance décentralisée. Donc, c'est des crypto-monnaies que tu mets à disposition d'une blockchain, donc une technologie complètement décentralisée qui n'est pas liée ni à une banque, ni à une entreprise, ni à un État, ni à un gouvernement et ni à des institutions quelles qu'elles soient qui est juste sur Internet pour Internet. Je voudrais dire qu'il faudrait aujourd'hui soit coupure ou couper Internet avec le red bouton, le red bouton, pardon, tu appuies et tu désactive Internet, soit il faudrait faire ce qu'on appelle une attaque 51. Donc, ça veut dire que quelqu'un possède plus de 51% de tous les, enfin, de toutes les, on va dire, les mineurs et tout qui permettent de faire du Bitcoin. Et je me suis lancé là-dedans 2020 avec ce que j'avais de mes investissements que j'avais commencé depuis 2011 et 2020. Oui, mais justement, on n'a pas encore compris parce que du coup, tu as récupéré ta clé USB, tu as pu récupérer tes Bitcoins ou pas ? Justement, c'est la partie que je reste assez flou là-dessus. Non, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des gros problèmes de sécurité et tu as environ 200 à 250 personnes qui se font tabasser par an rien qu'en Europe chez eux ou qui font ce qu'on appelle du swatting bulgare. C'est un truc que j'ai renommé dans la formation, mais c'est du swatting bulgare et en gros, les gars, ils débarquent chez toi, ils te tabassent, ils veulent récupérer tes clés privés et tout ça. Et moi, ici, il n'y a plus rien. Donc moi, ici, si demain, il y a quelqu'un qui vient, il n'y a rien. Parce que c'est important aujourd'hui que quand tu gagnes de l'argent, tu le montres et tout ça sur Instagram. Mais par exemple, il y a un gars aujourd'hui qui avait fait 400 millions en arnaquant des gens. C'était un brouteur en Algérie, pas en Algérie, au Bénin. Et le mec, il s'affichait sur les réseaux sociaux et tout ça. Sauf qu'un jour, le FBI, il est tombé dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était un brouteur qui avait escroqué des centaines de millions de personnes. Là, ce n'est pas que j'escroque des centaines de millions de personnes. C'est juste que pour des contraintes de vie privée et de sécurité, parce que quand tu as des gros portefeuilles ou que tu as des petits portefeuilles ou tout un tas d'autres choses, il faut mieux privilégier de se dire « Ok, je vais juste montrer ce que j'ai fait tout au long de mon parcours. Les gens me croient, c'est tant mieux, les gens ne me croient pas, c'est tant pis » que de dire « J'ai tant ». Parce que si tu as tant, dans ce domaine, il va t'arriver des problèmes. Et ce n'est pas une légende, c'est même sur les fameuses personnes, les 200-250 personnes qui se font tabasser par an, les mecs débarquent chez toi, ton fils te ficelle comme un saucisson, dans le meilleur des cas, te ficelle comme un saucisson dans ta cuisine, te tabasse et tout ça pour obtenir un maximum d'infos et repartir avec tes clés tout ce que tu as dessus. Donc, moi, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Ok. J'ai compris. Mais voilà, en gros, il faut juste faire attention aux sommes que vous commencez de gagner en crypto-monnaie. C'est plutôt un message en mode « Quand vous commencez d'avoir de l'argent, faites quand même attention à tout ce qui peut en découler. » Et voilà. Ok, ok. Vas-y, continue alors. Ouais, ouais. Du coup, 2020-2021, installation de la finance décentralisée. Ça avait commencé un petit peu avant, mais vraiment, dans cette période-là, c'est arrivé. Et la finance décentralisée, c'était un principe selon lequel tu donnes de l'argent à une blockchain, donc la fameuse technologie. et en contrepartie, parce que vu que tu as donné de l'argent à la blockchain pour aider à la stabilisation du réseau, aider aux gens à faire des transactions entre eux, équilibrer des prix. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que les gens qui te suivent ne sont peut-être pas encore forcément trop formés là-dedans, mais une technologie vachement chouette qui a quand même pas mal de positifs sans les côtés sécurité qu'on a vus. mais ça donne lieu à des rendements qui sont juste ouf. On parle de rendement moyen à 50% sur des choses où tu investis, mais qui dit gros investissement, on va dire unsecure, donc pas sécurisé, dit gros rendement si jamais ça marche. Par exemple, on imagine une plateforme sur laquelle tu vas déposer, je vais prendre une plateforme pour exemple pour que les gens comprennent. Il y a une plateforme qui s'appelle PancakeSwap. Je suis désolé si c'est un peu confus et que j'essaye en même temps de faire une construction logique là-dedans pour que les gens comprennent. On a sur les blockchains, dont la blockchain de Binance que vous avez peut-être entendu parler, Binance Smart Chain. sur cette blockchain, on a une plateforme qui a un nom volontairement marrant et fun pour que le maximum de personnes puissent se sentir intégrées dans cette communauté qui s'appelle PancakeSwap. Sur cette plateforme, c'est très facile de commencer avec des petites sommes comme des très grosses et ça vous permet d'acheter des cakes. Et quand vous faites ce qu'on appelle une paire de liquidités, donc vous allez mettre par exemple de l'euro et du dollar ensemble, là, vous allez prendre du cake et du bitcoin, je ne sais pas, une crypto-monnaie au hasard, vous allez les mettre ensemble sur cette plateforme, vous allez obtenir un taux de rendement de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, enfin, tant de pourcents et vous allez être payé en cake. Ça veut dire que plus vous allez laisser longtemps votre somme d'argent sur cette plateforme, s'il n'y a pas de piratage et tout un tas d'autres choses que je dévoile, que je développe dans la formation, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de gros rendements et derrière, vous allez pouvoir faire même des intérêts composés. Ça veut dire que par exemple, si vous bloquez deux sommes d'argent sur cette plateforme et que vous êtes payé en cake, vous allez pouvoir revendre vos cakes ensuite et vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de levier comme vous l'auriez en immobilier notamment et ça donne lieu à des sommes qui peuvent être très vite astronomiques comme à des sommes qui peuvent être très vite très basses parce que ça fluctue bien plus vite que le système traditionnel bancaire que tout le monde connaît et qui est régi. Donc, vous pouvez du matin vous lever et vous retrouver avec 500 000 balles sur votre portefeuille. Ce n'est pas possible si vous n'investissez pas beaucoup d'argent mais je vous donne une idée comme zéro. Donc, c'est un nouvel univers vraiment quand les gens commencent à rentrer dedans ils sont piqués par j'aime bien cet exemple donc je vais le donner c'est un peu comme la première fois où tu fais l'amour si tu veux c'est que tu découvres un nouveau truc et que tu ne sais pas il y a cette sensation de tu as découvert un truc tu veux essayer tu veux faire plein de choses tu veux découvrir plein de choses et bien là c'est la même chose avec la finance décentralisée c'est que tu vas arriver dans cet univers tu vas te dire waouh il y a des jeux vidéo il y a des collectionnables comme les cartes Pokémon il y a du e-commerce il y a de la il y a de la création de valeur de la création de contrat par exemple cette interview plutôt que de passer sur YouTube et qu'elle se fasse strike donc qu'elle soit bloquée parce qu'elle parle de crypto-monnaie peut-être je ne sais pas on verra tu me diras et bien et bien typiquement elle peut tu peux poster cette vidéo sur une plateforme qui s'appelle Odyssée où t'es-tu ou là c'est la communauté qui va régir si ta vidéo est faite pour cette plateforme ou non et tu vois tu as un nouvel univers en fait qui s'ouvre à toi et c'est ça aussi que propose la blockchain c'est qu'on remet les gens au coeur des décisions et pas les institutions financières tu vois attends il y a un truc que je comprends pas attends la blockchain pour moi c'est genre pour moi c'est des cryptos et là tu as parlé de e-commerce dans la blockchain en fait ouais tu peux acheter et vendre sur la blockchain et donc il y a des personnes qui ont ouvert des shops où tu peux acheter des produits en crypto-monnaie ah ok et en fait tu peux même sur Shopify tu as des modules qui te permettent aussi de faire des paiements en crypto-monnaie donc du coup voilà pourquoi on parle aussi de e-commerce mais il y a plein d'autres choses tu peux par exemple tu peux jouer à des jeux vidéo et pour la première fois être payé pour jouer à un jeu vidéo en crypto-monnaie en crypto-monnaie par exemple avant je ne sais pas si toi tu avais une Xbox ou une Playstation ou quelque chose comme ça Playstation on imagine que tu viens de finir ton jeu vidéo tu vois tu jouais à GTA j'imagine voilà on imagine que dans GTA tu viens de débloquer une nouvelle Lamborghini et tu sais que dans le monde réel il y en a la Burgatti non Lamborghini ou Bugatti Chiron enfin je ne sais pas tu as 10 exemplaires sauf que dans un jeu vidéo tu en as plusieurs exemplaires on est d'accord on peut imaginer sur la blockchain maintenant que quand tu joues à un jeu vidéo si tu as réalisé pour la première fois l'Ester Heggs qui te permet d'avoir la fameuse Bugatti qui n'en a que 10 dans le monde et bien sur la blockchain on sera capable de dire et d'authentifier que Jonathan est le propriétaire de l'une des 10 Lamborghini Bugatti ce que tu veux dans le jeu vidéo et que tu en es le seul propriétaire et que les gens qui veulent l'acquérir devront te payer dans l'argent de la plateforme sur laquelle tu as connecté ton crypto-portefeuille si par exemple tu jouais sur PlayStation on peut imaginer que tu as la blockchain UOS la crypto-monnaie UOS qui est intégrée à PlayStation et bien tu devras payer 2 millions d'UOS pour avoir la Bugatti de quelqu'un d'autre et cette UOS tu pourras le transférer en USDC USDT BUSD qui sont des crypto-monnaies stables qui équivalent à du dollar de l'euro et derrière ça te permet de retrouver de l'argent réel donc tu pourrais te faire payer pour jouer ouais donc en fait c'est moi là c'est assez récent où j'ai vraiment compris avant je connaissais le Bitcoin un petit peu tu vois investissement long terme mais tout mais là ouais le truc finance décentralisé blockchain maintenant que tu en parles je vois comme si c'est une opportunité de malade en fait alors moi je pourrais pas l'enjoliver plus que ça parce que je pense que les gens doivent non mais parce que sur internet tu vois tout le monde qui enjolive tout le temps d'autres choses enfin c'était pas un jugement par rapport à toi mais je veux dire de manière générale les gens surjouent trop moi je préfère leur donner peut-être ça et qu'ils découvrent ça et qu'ils se disent il a dit ça mais en fait c'est ça tu vois plutôt que l'inverse parce qu'en vrai j'attends voilà parce qu'en vrai quand les gens vont vraiment mettre le pied à l'étrier dans ce monde c'est les premières semaines ils sont accros ils sont accros il n'y a pas d'autre mot les premières semaines je te jure moi c'est même pas la peine ça se sent que je suis passionné par ça et les nouvelles technologies donc j'ai pas besoin de faire de la promotion quoi que ce soit de ce truc j'en suis déjà gaga donc ça sert à rien mais les premières semaines quand vous allez faire vos premières recherches vous vous rendez compte qu'il y a ça il y a ça que votre jeu vidéo va peut-être évoluer vers ça que World of Warcraft demain les personnes ou les personnages que vous possédez dans votre jeu vidéo vous pourrez les échanger contre du vrai argent et vos parents vont vous dire ah bah finalement tu peux jouer le temps que tu veux ça paye 2 à 3 000 balles par mois tu vois il n'y aura pas de problème quand les gens vont faire du casino en ligne et qu'ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent aussi créer leur casino en ligne et qu'ils peuvent faire bien plus de gains et tout ça ils vont se dire mais pourquoi pourquoi je suis dans ce système traditionnel et pourquoi je ne vais pas vers ce système complètement orienté de nouvelles technologies et tout et en fait quand ils vont comprendre tout ça ils vont virer ils vont dire pourquoi je ne connaissais pas avant parce qu'ils en entendent parler de partout ils entendent parler de que leurs potes ont investi dans le bitcoin qu'ils ont fait ci qu'ils ont fait ça ils se disent il faut que je m'y mette il faut que je ne m'y mette pas ça tourne en rond ils ne passent pas à l'action ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de pas je pense qu'ils ont peur de tout simplement de ne pas trouver pas le bon accompagnement mais de trouver les bonnes informations de faire les choses mal tu vois et quand tu pars avec cette idée forcément tu es en mode ok je ne sais pas comment je vais faire je vais le faire à ma façon mais ils tombent sur des trucs ils se font avoir ils perdent 100 balles ils perdent 200 balles puis 300 balles et puis au bout de 400 balles ils se disent c'est bon j'arrête sauf qu'en général quand ils arrivent à 400 balles c'est le moment où les 400 balles qu'ils ont perdu qu'ils pensent avoir ils vont se rendre compte qu'en fait ils les avaient oubliés sur un portefeuille numérique il y a longtemps ils le retrouvent 2 à 3 ans après ce portefeuille il a continué de grandir sans eux et il a fait comme ça tu vois donc après c'est vrai que moi qui suis aussi débutant et ça se trouve il y a des gars il y a des gars qui regardent la vidéo qui sont dans le même cas que moi c'est qu'en fait on dirait que c'est différents trucs tu vois on ne sait pas trop il y a lancé aussi sa crypto en fait je pense que est-ce que c'est accessible pour des personnes qui sont débutants qui ne connaissent rien est-ce que c'est compréhensible parce qu'on a l'impression que c'est un peu pour les geeks tu vois ok je vais répondre je vais répondre vraiment alors qu'on fait quand même la promotion de la formation mais je vais répondre honnêtement tout est disponible comme d'habitude sur Youtube vous pouvez tout trouver à la différence là je me tire une balle d'en pied en disant ça mais à la différence que quand vous êtes sur Youtube en général vous n'avez pas forcément de plan vous trouvez l'information on va dire vous trouvez pléthore d'informations dans différents dans différents endroits et tout ça mais vous ne savez pas forcément comment la hiérarchiser la première partie à faire et ainsi de suite là dans la formation ce qu'on a fait c'est que on a mis 20 personnes de 15 à 56 ans avec nous et c'est comme ça que je construis chacune des formations pour être sûr et certain qu'elles répondent au maximum aux besoins et on a mis on a mis ça exprès dans la formation pour justement permettre aux gens d'être sûr et certain de de savoir ce qu'ils vont faire et tout ça en gros rien que les les 20 personnes en fait qu'on a sélectionnées qui sont un peu les les bêta testeurs de notre formation elles avaient entre 15 et 56 ans pour une simple et bonne raison c'est que ce qu'on voulait c'est que c'était des personnes qui n'y connaissaient rien ou qui étaient à un niveau bien plus élevé pour être sûr et certain que eh bien on leur propose le meilleur contenu possible et en fait ces personnes elles nous ont aidé à construire le contenu elles ont fait des retours elles nous ont dit bah voilà là ça va là ça va pas là c'est pas compréhensible et dedans on a mis des illustrations on a travaillé sur les vidéos on a regardé un peu ce qui se faisait sur YouTube pour essayer d'aller encore plus loin pour leur donner une solution complète qu'ils puissent suivre de A à Z sans investir d'argent c'est à dire qu'ils vont investir les alors je sais pas quand on en parle mais là la formation elle va certainement être à 89 balles quand on en parle mais après elle repassera à 200 parce que 89 c'est le tarif de lancement je crois mais les personnes qui prennent la formation par exemple maintenant et bien ouais et bien dedans en fait ils vont retrouver des illustrations non c'est pas ça je sais plus ce que je disais non bah en fait l'idée c'est pour te remettre un peu dans le truc la question c'était est-ce que c'est accessible aux débutants quoi oui voilà du coup du coup oui c'est accessible aux débutants et en fait on l'a pensé comme ça et en fait dans la formation on a intégré une partie qui te permet de quasiment rembourser en partie l'investissement que tu fais dans la formation parce qu'on te donne toutes les clés pour aller récupérer à ta sauce et avec sécurité ce qu'on appelle des airdrops il n'y a pas que des airdrops pour récupérer un peu d'argent il y a plein d'autres façons mais on a fait une liste de toutes les choses que tu peux faire et on te montre comment tu peux le faire pour aller récupérer justement de l'argent et avoir des crypto-monnaies sans en investir et ça je n'ai pas trouvé ça dans beaucoup de formations et c'est ce qui a fait aussi un peu le succès de la formation parce qu'à l'heure où on en parle il y a beaucoup de personnes qui ont adoré cette partie et on en parlait juste avant en off et les gens ont trouvé ça fou donc voilà c'est accessible aux débutants et ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent à l'intérieur et si jamais ils ont quoi que ce soit comme point de blocage ou autre il y a une communauté de 1200 personnes à l'heure où on parle qu'on a construite depuis janvier décembre-janvier où on a formé des mecs entre nous où j'en ai formé certains ainsi de suite et il y a des cracks et ils sont là pour t'aider quand tu as le moindre pépin tu poses une question sur le canal tu as quelqu'un qui te répond en moins de deux c'est mieux qu'un support client on a même un discord donc voilà ouais en plus tu m'avais dit que tu avais une note tu avais été noté à combien tu avais dit ah bah ouais alors en fait au niveau de la notation tac en fait on a eu beaucoup de partenariats pour le lancement de la promotion du produit et là on a eu 600 clients non on a eu au total bien plus mais 600 clients par exemple 600 700 700 clients qui ont pris la formation 467 retours 5 sur 5 positifs ah ouais au maximum ok donc là du coup donc ça c'est bien c'est la façon de savoir ok donc même les débutants parce que ça peut être un truc un peu flou tu vois parce que même moi qui suis dedans je me mets à la place de ceux qui regardent la vidéo ok parce que la blockchain il y a plein de trucs tu as parlé de jeux vidéo de e-commerce de machin ok ok donc ça c'est accessible ça va être ça va être possible de pouvoir être compréhensible pour tout le monde en plus c'est marrant parce que je parlais de ça avec un ami qui m'a dit moi j'investis pas dans la blockchain parce que j'y comprends pas en fait donc déjà ça ça permet de pouvoir régler ce problème là et je voulais il est objectif il a le droit enfin il est objectif et on sait pas actuellement si ça va devenir quelque chose moi juste pour répondre à ça et après je te laisse continuer mais c'est que ça me semble important c'est qu'aujourd'hui c'est vrai on sait pas ce que ça va donner on sait pas si ça va évoluer on sait pas si demain le monde va accepter le bitcoin pourquoi parce que les gouvernements et les banques n'ont aucun intérêt à l'accepter rappelons-le de deux les entreprises qui reposent derrière certaines crypto-monnaies je pense notamment à UOS comme j'en ai parlé tout à l'heure Elrond Cardano ou ce genre de choses derrière ces crypto-monnaies il y a des entreprises il y a des entreprises qui fonctionnent pour faire évoluer leur technologie la mettre à disposition des gens pour résoudre un problème que ce soit en Afrique dans le monde en Europe ou n'importe où et ce seraient des entreprises qui doivent fermer et je me vois mal dans un monde où la crypto-monnaie serait fermée serait pas en développement que les entreprises soient toutes fermées alors qu'elles sont capitalisées plus de 8 milliards de dollars à l'heure où on parle je peux me tromper mais bon donc au vu de ces informations que chacun prenne ses décisions c'est ça que tu veux ouais c'est ça c'est ça tu dis pas que oui c'est sûr que ça va fonctionner mais il y a des signes qui montrent que bon bah en tout cas il y a peut-être une place mais on peut pas prédire le futur exact personne ne peut c'est pas de boule j'ai pas de boule de cristal ok ça marche et donc du coup alors pour les personnes qui veulent faire de l'argent parce que concrètement les gens ils veulent faire de l'argent d'accord donc la blockchain qu'est-ce qui est dans ta formation qu'est-ce que tu leur apprends à faire pour qu'ils puissent gagner de l'argent en fait imagine quelqu'un veut être millionnaire tout le monde veut être millionnaire millionnaire ok alors en crypto-monnaie je vais pas vous je vais pas y aller par je vais pas y aller par quatre chemins non plus je vais juste prendre le plan de la formation comme ça de mon côté je l'ai aussi et ça me permet de de savoir d'où on parle en fait aujourd'hui vous devez voir pas mal de personnes qui sont devenues millionnaires grâce à la crypto-monnaie il y a un facteur qu'on oublie souvent et qui est très important c'est pas le facteur qui livre le courrier parce que je vois déjà des blagues en commentaire mais c'est le facteur que les gens oublient c'est le facteur chance le facteur chance il est quand même à considérer parce que comme j'ai perdu ma clé USB comme potentiellement Jonathan aurait pu investir encore plus tôt sur le Bitcoin s'il l'avait fait ce fameux si il est très important c'est que si vous l'aviez fait peut-être que la chance aurait fait que donc en investissant sur le Bitcoin au plus tôt peut-être qu'aujourd'hui vous seriez millionnaire on n'en sait rien la chance on ne peut pas la prédire elle arrive et ça se produit avec ce qu'on appelle de la sérendipité c'est-à-dire qu'il faut aller provoquer la chance il faut aller se donner les moyens d'aller potentiellement provoquer la chance en faisant telle ou telle action tu vois et en fait pour devenir millionnaire aujourd'hui ça serait totalement possible mais il faudrait être tout le temps devant son ordinateur se former sur de l'analyse des courbes passer des heures et des heures à comprendre des projets et à viser le long terme sur le long terme les gens peuvent gagner sur le court terme les gens peuvent aussi gagner mais la proportion de faisabilité est infiniment réduite tu vois il est peut-être de l'ordre de 0,001% de chance de devenir millionnaire sur le court terme mais sur le long terme il est peut-être de 2, 3, 4% et 2, 3, 4% sur le long terme c'est quand même pas grand chose tu vois mais voilà après c'est où se situe la croyance de chacun dans une technologie je prenais l'exemple de UOS parce qu'il est très parlant UOS c'est une blockchain qui s'inscrit dans le jeu vidéo qui a déjà des partenariats avec Unreal Engine Unity Ubisoft et tout un tas de gros studios de jeux vidéo à mon sens il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent dans ces partenariats qu'à long terme avoir des parts dans ces entreprises peut être intéressant enfin posséder leur crypto-monnaie peut être intéressant pour les raisons que j'ai évoquées juste avant mais rien ne montre que demain le jeu vidéo le secteur du jeu vidéo s'effondre personne n'en sait rien tu vois mais dans mes convictions je pense que maintenant j'investis pour demain c'est à dire que ce que je fais maintenant va me servir demain et l'argent que j'ai maintenant sera encore peut-être plus important de demain parce que j'ai fait cette j'ai fait cette recherche je me suis formé j'ai essayé de travailler avec un maximum de personnes pour modéliser ce que j'avais là sur le papier et dans une formation et à travers tous les réseaux sociaux que j'utilise et voilà d'accord donc en fait excuse-moi non non vas-y vas-y c'était que tu voulais que j'enchaîne sur le plan après je me rappelle donc vas-y pas de soucis du coup ouais bah ouais c'était ça c'est ce que tu apprends c'est ce que tu apprends en fait dans ta formation à savoir comment repérer une opportunité que ça soit moyen court terme long terme et faire avoir une rentabilité sur son investissement c'est ça qu'on apprend exact en gros dans la formation on voit ça en 5 grands chapitres le premier chapitre c'est la découverte de la blockchain et des crypto-monnaies pas de vocabulaire technique pas de jargon compliqué on va à l'essentiel votre cerveau de toute façon n'est pas formé au début quand vous avez ça dans la figure pour recevoir autant d'informations donc ça sert à rien qu'on aille sur ce plan là vous avez des mots simples et un vocabulaire accessible et il va se développer naturellement avec le reste de la formation ensuite parce que je viens de l'ouvrir sur le deuxième écran ensuite on va voir comment créer votre portefeuille numérique c'est comme quand vous avez un portefeuille dans la poche et un IBAN sur un site internet là on va voir comment vous allez faire pour créer votre propre portefeuille ensuite le deuxième pilier c'est comment on va démarrer de zéro et sans capitaux voilà c'est ce que je vous expliquais ok ok gagner de l'argent comment débarrer de zéro sans investir et gagner de l'argent le seul investissement que tu as à faire c'est celui dans la formation c'est un peu la petite pépite sur chacune des formations j'essaye de mettre une petite pépite qui fait dire aux gens ah c'est sympa enfin tu vois c'est 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 pas en mode grand marketeur et tout ça c'est juste moi je rentre dans cette technologie si en plus de ça on me donne de l'argent c'est fun et en fait le principe de la crypto-monnaie c'est que les gens préfèrent ça marche beaucoup par referral par lien d'affiliés ou ce genre de choses pour la simple et bonne raison que les gens qui font de la blockchain se doivent d'accompagner les gens qui démarrent c'est complètement légit parce que plus les gens sont accompagnés plus ils apprennent vite plus ils apprennent vite plus l'écosystème de la blockchain monte plus on reprend petit à petit le contrôle de nos libertés si on peut dire ça sans rentrer dans des détails conspirationnistes et tout ça bref donc l'idée c'est ça ensuite on a une partie pour faire ces premiers gains en finances décentralisées donc là on va voir les plateformes que j'utilise la stratégie que vous pouvez aussi mettre en place de votre côté et sur cette stratégie en fait quand vous nous faites des retours sur des choses que vous ne comprenez pas ou autre là où on est proactif c'est qu'on prend vos retours et on a nos graphistes et tout ça qui sont vraiment bon les mecs c'est des fous furieux autant vous le dire ils sont nos limites aussi et les gars ils vous font des illustrations et tout ça dans la journée donc vous verrez là par exemple sur la formation il y a quelques éléments qu'on a rajoutés récemment qui permettent de mieux comprendre ma stratégie et de l'appliquer et après il y a le canal communautaire sur Discord et Telegram pour échanger et tout ça ça se fait en bonne ambiance je préfère vous le dire dès le début si vous arrivez là-bas en posant une question qui peut être résolue tout de suite sur Google en deux clics c'est pas pour vous par contre si vous êtes un tantinet un peu plus déterminé à vraiment apprendre de cette technologie que vous faites vos propres recherches et qu'ensuite vous posez des questions sensées amen venez il n'y a pas de problème donc ensuite faire ses premiers grands défis ma stratégie pour découvrir des futurs pépites donc c'est ce que tu c'est ce que tu avais évoqué donc on ne peut pas tout voir forcément mais on voit déjà beaucoup d'informations qui seront intéressantes pour les les néophytes et ensuite étudier un cas pratique donc dans l'étude d'un cas pratique on voit mon portefeuille communautaire donc j'ai plusieurs portefeuilles j'ai le portefeuille le mien celui que tout le monde peut voir un autre et encore un autre pour des problèmes de sécurité que je t'ai expliqué donc voilà et après en section bonus bien là on voit toutes les choses qu'on a ajoutées au fur et à mesure que les gens nous ont demandé où ils voulaient des illustrations et tout ça on voit l'impermanente loss la sécurité les différentes scams et arnaques qui existent comme quand on nous envoie des emails frauduleux et qui finissent en spam et bien voilà on voit ça on voit la fiscalité dans les grandes lignes et comment utiliser ces crypto-monnaies pour payer des billets d'avion faire des activités payer des nuits d'hôtel ou des airbnb ça il ne faut pas le dire parce qu'en général normalement ça doit être déclaré mais après les gens font ce qu'ils veulent ce n'est pas un conseil en investissement mais les gens après feront ce qu'ils veulent ok 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 donc du coup là une personne qui rentre là dans dans le monde de la crypto-monnaie du coup avec ta formation que je recommande parce que puisque tu es bon simplement et tu as un accès et tu as un accès en plus en plus ouais clairement ouais et donc là du coup les gens peuvent par exemple investir imagine quelqu'un qui veut investir il dit vas-y moi j'ai 100 euros il aimerait investir jusqu'où alors de combien il peut multiplier ses gains minimum enfin à peu près minimum et au plus en sachant que évidemment plus tu prends des risques ben etc enfin explique tout quoi ouais c'est bien de le mentionner parce que oubliez alors ceux qui nous qui nous regardent ou qui nous entendent oubliez pas que le retour sur investissement se fait proportionnellement au risque que vous prenez quand quelqu'un investit sur du Shiba Inu il prend un énorme risque parce que c'est une crypto-monnaie qui n'a aucun fondamentaux mais si jamais si jamais le Shiba il augmente très vite en valeur bon ben vous obtenez un joli billet ici si vous rentrez avec 100 euros on peut déjà très bien imaginer que vous avez du on peut très bien imaginer que vous arrivez à faire du 10% par an au plus bas pour aller jusqu'à du 400 500 600 700 voire bien plus sur des multiplicateurs x5 x10 x50 sur des pré-ventes qui se font sur la plateforme PancakeSwap mais encore une fois ça ça sera à vous de voir avec tous les éléments que vous avez et les outils que vous avez de toute façon vous n'êtes pas lâché dans l'environnement tout seul il y a des gars qui sont dans la communauté qui sont là pour vous aider et je pense qu'on fera bientôt plusieurs niveaux dans nos réseaux sociaux dans nos réseaux télégram parce qu'on commence à être un peu nombreux 1000 personnes ça fait beaucoup d'informations donc l'idée c'est que quand vous arrivez avec 100 francs 100 euros pardon vous puissiez repartir avec 10 balles peut-être en plus annuellement ou alors avec un énorme multiplicateur en faisant des pré-ventes et le multiplicateur ça peut être rentrer avec 100 balles et ressortir avec 5000 mais en faisant attention à ce que tu disais très justement Jonathan et bien c'est le côté prise de risque ok ça marche et c'est quoi et quand tu dis 10% parce qu'à un moment tu parlais que c'est un peu comme l'immobilier est-ce que c'est possible d'avoir genre une sûreté comme dans l'immobilier dans les crypto-monnaies avec les crypto-monnaies alors moi il y a un truc qui me fascine et là alors c'est pas une attaque qui vise qui que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse ou quelque chose comme ça que tu as pu recevoir c'est que le gros avantage sur l'investissement en crypto quand tu fais de la finance décentralisée c'est que tu n'as pas besoin de t'embêter avec des propriétaires avec des locataires à faire des prêts à la banque à devoir courir à droite et à gauche à passer des coups de fil à faire des travaux à devoir faire de l'achat-revente à trouver des acheteurs faire des dossiers de défiscalisation ça tu n'as pas besoin ça prend trois clics tu arrives tu prends ton argent tu le poses sur une poule on appelle ça et une fois que l'argent est posé sur la poule et bien l'argent tourne et voilà le problème qu'il peut avoir il y en a trois que tu te fasses voler ton portefeuille donc ça ça peut arriver il y a quelques il y a quelques points à mettre en place pour éviter que ça arrive on les explique mais je peux vous les donner maintenant je n'ai rien à cacher c'est les endroits où vous notez votre clé privée sur votre portefeuille ensuite le deuxième d'éviter tout ce qui est fichiers qui sont sur votre boîte mail et vérifier si votre ordinateur ne possède pas de virus avant de vous mettre à la crypto-monnaie ça peut être bien ça peut être bien et ensuite le troisième que la plateforme où vous avez déposé vos fonds ferme et du coup qu'elle parte avec vos fonds donc effectivement là ça peut ça peut être un problème mais dans la formation on voit comment faire pour savoir si une plateforme déjà en fonction de la liquidité qui est disponible dessus va avoir des risques ou pas après on n'est jamais à l'abri d'une personne qui hack un compte ça peut arriver à la banque standard comme ça peut arriver sur la finance décentralisée on peut très bien voir une banque aujourd'hui fermée même si ça reste plus rare que comme sur la Binance Smart Chain une plateforme qui ferme aussi le risque zéro n'existe jamais dans tous les domaines ouais mais ok je pense que c'est des probabilités un peu faibles si j'ai montré les choses bien mais du coup ça les réduit du moins ouais ça les réduit et mais en quoi tu dis que parce qu'en général les gens ils ont mis beau billet même s'ils ont plein de trucs à faire ils se disent au moins c'est sûr ils disent voilà il y a mon argent et il sera là et je toucherai mes 10% pourquoi toi tu as fait la comparaison genre aussi avec les crypto-monnaies ou c'était comme l'immobilier parce que l'IMO moi ça me prendrait alors chacun son domaine d'expertise encore une fois moi l'IMO ça me prend pour voir ce que je fais en IMO ça me prend bien plus de temps que ce que je fais en crypto crypto-monnaie ça me prend 20 minutes je peux empocher des grosses sommes en IMO il me faut entre un an à 5 ans donc ça c'est le premier point deuxième point il y a le côté où on dit oui mais moi j'investis dans la pierre oui c'est vrai tu possèdes quelque chose mais en général c'est la banque qui le finance donc tu le possèdes mais qu'en partie ça fait un premier point c'est pas pour descendre l'immobilier c'est juste pour donner un élément de comparaison deuxième point quand tu es dans la crypto-monnaie aussi dès que tu as besoin de ton argent tu peux le retirer tout de suite c'est instantané en immobilier si tu as besoin de tes 200 000 balles que tu as implantées dans ton appartement dans ton immeuble de rapport ou dans ta maison de campagne si tu n'as pas fini de payer ton crédit la banque elle ne va pas te donner les 200 000 balles et que tu n'as pas vendu ta maison et tout ça tu ne vas pas avoir l'argent tout de suite il va falloir que ça passe sur un notaire il va falloir que tu fasses différentes transactions et tout ça et tu vois ça c'est encore autre chose qu'est-ce qu'il y a d'autre la rentabilité maintenant quand tu investis dans la pierre c'est aussi pour le côté si j'investis dans la pierre et que demain il y a une crise économique je suis protégé c'est faux si demain il y a une crise économique il va y avoir une inflation ou une déflation et ce bien immobilier va augmenter en valeur ou descendre en valeur mais s'il augmente en valeur ça veut dire qu'il y aura des personnes qui seront moins potentiellement intéressées pour pouvoir l'acheter ou qui devront faire des recherches beaucoup plus longues et peut-être qu'il devra descendre le prix qui est souhaité et s'il y a une déflation le bien immobilier par exemple s'il se retrouve dans une zone avec des appartements et des immeubles qui se construisent à côté qui vont être des HLM pour accueillir des populations en difficulté et petit à petit je ne sais pas devenir une zone urbaine mal fréquentée ça peut arriver les plans d'urbanisme on ne les connaît pas et bien tu vas perdre de la valeur sur ton bien immobilier donc oui l'immobilier c'est sûr mais c'est aussi à t'empérer comme la crypto-monnaie c'est à t'empérer et dans tous les domaines c'est ça je ne sais pas ce que tu en penses toi moi ce n'est pas une vérité générale c'est juste ce que j'en pense tu vois pas pour descendre qui que ce soit mais c'est mon avis là-dessus ouais je pense qu'après moi ce que je pense je pense qu'après le fait que tu aies le loyer ça dépend si tu penses en mode loyer donc du coup tu touches toujours à ton loyer mais là où je voulais le point où je voulais en venir c'était plutôt le fait de parce qu'on peut faire 500% mais on peut faire 10% et si on fait 10% c'est parce que c'est assez sécure je veux dire ton argent tu es assez sûr de ne pas le perdre avec les loyers avec les loyers tu dis voilà moi j'ai cru que tu avais fait la comparaison avec l'immobilier en disant que la crypto quand tu es à 10% par an c'est parce qu'en fait c'est de l'argent que tu es sûr pratiquement de ah j'ai oublié quelque chose alors j'ai oublié quelque chose c'est que les loyers que vous percevez par exemple sur un bien immobilier vous pouvez aussi les percevoir en crypto-monnaie c'est à dire que si par exemple vous injectez 250 000 francs euros ou dollars sur une crypto-monnaie que cette crypto-monnaie est placée en finance décentralisée avec un taux de rendement de on imagine qu'il n'y a pas d'inflation ou de déflation sur la monnaie mais avec un taux de rendement de 100% ou de 120% ce qui arrive fréquemment vous allez percevoir si vous avez mis 200 000 je vais faire le calcul vite fait parce que sur 12 mois de tête ça me paraît un peu compliqué mais vous allez percevoir tous les mois comme si vous perceviez un loyer d'un propriétaire 100 200 300 400 balles par mois pendant ad vitam tant que la monnaie est en inflation mais si elle est en déflation vous allez perdre de la valeur sur cette monnaie donc c'est pour ça qu'on en revient exactement au même truc c'est que c'est comme l'immobilier ça dépend de l'écosystème autour si le plan d'urbanisme change tu es eu ou tu es baisé pour ne pas le dire vulgairement mais voilà si par exemple en crypto-monnaie la valeur de la crypto-monnaie descend mais que tu décides de ne pas vendre parce que tu crois au projet et que dans deux ans la crypto-monnaie explose tu as eu raison de garder demain on arrive à ce qu'on disait tu peux redevenir millionnaire parce que tu as eu la foi de croire en cette technologie tu vois c'est un pari c'est un pari il n'y a pas de vérité là-dessus ouais c'est clair après moi je suis plus un gars un peu j'aime le risque tu vois du coup j'ai investi dans le chink coin chink coin oui et voilà et du coup tu vois j'avais fait ben j'avais mis 300 c'était alors j'ai mis que 300 au début ça a fait 6000 et qu'on après j'avais rajouté les 400 derrière j'ai mis 400 mais bon en gros à un moment donné ça a fait j'ai mis 900 j'étais à 9000 en je sais pas quelques jours tu vois donc c'est vrai que c'est et du coup ça m'a ouvert à l'esprit il faut peut-être se renseigner et en plus après on a repris les calculs ensemble tu aurais pu faire 20 000 mais on a discuté ensemble en off que du coup voilà j'étais pas formé voilà ben une prochaine une prochaine de toute façon c'est formateur donc ouais clairement ben voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à ça donc les gars je vais mettre les liens vous aurez accès à un prix préférentiel en passant par mon lien donc allez-y si jamais vous vous êtes intéressé pour cette nouvelle technologie je pense vraiment qu'il y a une opportunité en tout cas moi je vais jeter un oeil ça c'est sûr et certain et je vais m'y intéresser fortement donc voilà est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo oui quelque chose qui est important pour les personnes qui nous entendent si vous avez peur d'acheter parce que le prix vous semble élevé je vous donne juste une info là il y a le satisfait ou remboursé c'est pareil je me tire une balle dans le pied en en parlant mais je préfère vous le dire sur le satisfait ou remboursé il y a une subtilité c'est que petit un on ne demande pas de justificatif mais ça nous intéresse quand même d'avoir votre avis parce que l'idée c'est que chaque produit qu'on sort chez nos limites on s'évertue à ce qu'il soit le meilleur possible donc quand vous nous dites on aimerait un remboursement vous êtes dans votre droit de ne pas nous donner de justificatif mais si on peut avoir la raison pour laquelle vous voulez le remboursement parce que vous n'avez pas réussi à obtenir votre satisfaction ça peut nous aider à améliorer le produit parce qu'à chaque fois qu'on sort un produit on a un panel de testeurs qui vérifie ce qu'on fait on a ensuite des personnes qui nous donnent des premiers comptes rendus de ce qu'ils ont fait et si les objectifs sont tenus le caché à chaque fois on est bon là-dessus et après quand la formation a atteint on va dire un niveau où d'autres personnes comme les personnes à qui tu montreras cette vidéo vont la voir et vont s'inscrire et me découvrent et ne font pas encore confiance sachez une chose c'est que la satisfaction des formations est au cœur de notre business entre guillemets et que si vous n'êtes pas satisfait on n'est pas gêné avec ça mais si vous pouvez simplement nous dire ce qui vous a bloqué ou ce qui ne vous a pas permis de continuer c'est avec le plus grand plaisir et franchement voilà laissez-vous embarquer dans l'aventure si ça vous dit si ça ne vous dit pas ce n'est pas grave ça reviendra une prochaine fois ok super bon ben en tout cas merci d'avoir partagé tout merci pour ton temps ouais merci d'avoir partagé un petit peu la blockchain et tout j'en ai appris pas mal dans cette vidéo aussi je pense vraiment qu'il y a un truc à faire dans ça donc je vais vraiment des fois il y a des trucs tu vois il y a des opportunités c'est un peu comme les gens qui avaient acheté le bitcoin c'est comme ça que je le ressens il y a des gens qui étaient au courant du bitcoin en 2012-2013 tu vois tu sens qu'il y a un truc il faut peut-être te placer quand même tu vois c'est la mission ouais tu sens que à chaque fois tu dis putain quand est-ce que ce sera aussi mon tour que j'arrive sur un truc où il y a une opportunité et j'ai l'impression que ça y ressemble ouais l'intuition elle est forte quand tu as l'intuition qui est forte enfin ouais 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 c'est tout ce que je pense il faut suivre son intuition des fois et puis en même temps voilà je l'ai fait un petit peu pour le chatcon j'ai vu ce que ça a donné je l'ai fait comme ça pour juste tester pour m'y intéresser et voilà donc c'est même plus une intuition là donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais t'as pas aimé la vidéo parce que tu penses que c'est pas possible etc et sinon les gars ouais vous avez les liens juste en dessous ok donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça y est ton camp Sous-titrage ST' 501